... Après les dieux du stade... Découvrez le dieu de la salle de bain. Ca finit bien le séjour de manger ensemble ici. C'est parfait. On a eu un tremblement de terre. Oui, il y a eu un tremblement de terre. Oui, il y a eu un tremblement de terre. Il vient d'y avoir un tremblement de terre. La chaise, elle a fait comme ça. Ca fait presque 10 ans que nous sommes ensemble. Paxé, alors qu'est-ce que vous attendez pour vous marier ? J'attends qu'il me fasse sa demande. Et d'ailleurs, si j'arrive à être maître de midi et à détrôner Hakim, il me fera sa demande. Donc voilà. Vous avez des enfants ? On a deux petits-enfants. Et vous n'avez jamais demandé en mariage ? Jamais. Et l'autre, il se touche les bracelets. Si toutefois vous le détrônez, il vous demande en mariage. Tout à fait, oui. Vous faites tout seul et puis vous habitez ensemble. Ben oui. On a même acheté une maison ensemble. Acheté une maison ensemble. Oui. Mais ça va durer combien de temps comme ça ? Le moins possible, j'espère. Parce que là, vous demandez officiellement. Alors, il faut faire votre déclaration. Allez-y, Virginie. Ca fait 17 ans que je la fais. Je propose un truc. Oui, on n'écoute pas, on n'entend pas, on ne regarde pas. Non, je propose quelque chose. Si je gagne, il est obligé de m'épouser. Ca, c'est beau, ça. Pas mal. Ca, c'est pas mal, ça. J'ai la France entière à témoin. Mais bien sûr. Je te laisse gagner. Attendez, mais attendez, c'est une histoire de dingue. C'est-à-dire que vous êtes sur TF1 et vous ne connaissez pas TF1. En 57, bonsoir mademoiselle, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un très joli nœud dans les cheveux. Merci, merci, Jean-Luc. Quel est votre prénom ? Angélique. Mais c'est Angélique, vous venez d'où, Angélique ? Je viens de Moselle, de Farbac. D'accord. Et là, vous ne connaissiez pas Sandrine Quétier ? Ben, je suis comme la dame en bas, j'ai pas la télé. Attendez, il y a un problème. La dame en bas vient du territoire de Belfort. Et vous venez à la télé alors que vous n'avez pas la télé. Comment vous savez qu'il y avait un jeu à la télé ? Excusez-moi, Angélique. C'est une question, je pense, il y a un problème, je ne comprends pas. Compagne, ça va bien Bernard ? Absolument. Vous avez consulté avant de venir ? Oui, je suis allé voir une voyante, effectivement. Alors ? Et ben, elle m'a dit une chose qui m'a vraiment bouleversé. Elle m'a dit que j'allais mourir à 90 ans, tué par un mari jaloux. Elle ne vous a pas parlé de la cagnotte ? Non. Non ? Si on veut appeler un chat, un chat, c'est un château hanté. C'est ça. Ah, quand même ! Il se passe vraiment des choses au niveau paranormal. Donc, les gens entendent des voix la nuit, des sensations, des pas, des choses comme ça. Et là, je me dis, c'est pas une blague. C'est pas de la déco façon film américain. C'est du vrai, c'est du pur jus. Et ça fait que j'ai vraiment là une sensation très forte d'une chair de poule qui me prend. Ici, il y a eu quelque chose ici, là, par exemple ? Alors, ici, c'est la première fois que moi j'ai eu quelque chose. C'était dans cette entrée. J'ai vu une silhouette d'homme, toute noire, très sombre, comme de la fumée de caoutchouc, qui passait de cette pièce à cette pièce, qui a traversé comme ça. En attendant de trouver la femme avec qui il fera l'amour, Jérôme a trouvé un moyen original pour s'entraîner. Bah, je fais ça parce que ça fait 10 ans que j'ai pas embrassé une fille. Et qu'il faut bien que j'essaye sur quelque chose, quoi. Fan de Britney Spears. Depuis un an, Jérôme s'est construit une relation virtuelle avec la star, en attendant le grand amour. Avec Britney, le jeune homme peut se permettre ce qui semble impossible aujourd'hui. Là, je suis en train de lui caresser ses cheveux. Là, je commence à lui caresser sa poitrine et tout son corps. Elle est en train de me regarder en plus. Elle doit se dire que je suis beau et tout, que je fais ça super bien. Jérôme. Jérôme.